Soit c'est la bimbo blonde sans trop de cerveau, ce qui était complètement faux, ou alors on la voit comme la mauvaise mère qui a abandonné son enfant à l'Aidas. Ça cartonne aux Pays-Bas. Ils appellent ça... Télé-réalité. Une dizaine de candidats vont vivre enfermés devant 26 caméras. Aujourd'hui tout le monde a une webcam, tout le monde veut montrer l'intérieur de sa chambre. Moi je veux pas une webcam. Non mais toi si tu veux tu comptes encore en ancien franc donc personne n'a envie de voir l'intérieur de ta chambre. Je pense que c'était important d'aller sur une certaine ressemblance. Après le piège dans lequel on pouvait tomber je pense que c'était d'aller uniquement dans l'imitation. Donc j'ai essayé de travailler le plus possible en amont avec la voix, avec la façon de bouger etc. Pour le travail j'avais tellement de matière, entre son livre, le loft, tous les interviews, toutes les vidéos d'elle, que j'avais assez de matière pour travailler. Toute proportion gardée, c'est un peu notre Marilyn française. Quand j'en parle avec plein de gens, on a une vision super étriquée d'elle en fait. Soit c'est la bimbo blonde, sans trop de cerveau, ce qui était complètement faux. Ou alors on la voit comme la mauvaise mère qui a abandonné son enfant à l'aide-esse quoi. On voit pas ce qu'elle a vécu dans son enfance et le courage de cette jeune femme de s'en sortir. Les américains ont un mot pour ça, ils disent le buzz. J'arrive dans trois minutes là, ils sont toujours dans la piscine ? J'avais peur de ça, j'ai l'impression quand j'ai lu le scénario que c'est assez juste, qu'il n'y a pas de voyeurisme, que ce qui est mis est mis pour une bonne raison et pas pour faire du sens socialiste. J'espère que non, en tout cas c'était pas le but. Elle a vu mes castings, effectivement elle a participé à l'écriture et elle a rencontré le réel. Nous on n'a pas trouvé le bon moment, mais ça va se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada